Est-ce que vous, comme premier ministre du Canada, vous engagez le Canada dans le bouclier anti-missiles, oui ou non? Je n'ai pas encore pris une décision. Je n'ai pas vu une proposition des Américains. Mais vous voulez pas le pouvoir? J'ai demandé à M. Martin de nous montrer la proposition des Américains. Il a dit qu'il n'y a aucune proposition des Américains. Après, il a annoncé qu'il va refuser cette proposition. Je peux dire, dans ce Parlement, j'ai fait un accord avec les partis de l'opposition pour donner le pouvoir du Parlement des décidés. Si les Américains nous proposent un tel engagement et si nous arriverons à la conclusion que c'est dans l'intérêt de ce pays, c'est mon intention de donner ce traité au Parlement pour avoir votre libre. La baisse de la TPS. Bon, le Québec va être pénalisé là-dedans. Est-ce que vous compensez le Québec? M. Cannon, une heure avant le débat, a dit oui, nous allons le faire. Vous, pendant le débat, vous n'avez pas répondu. Et Soberg, votre critique financière, a dit non, on ne compense pas. Alors, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on peut avoir une réponse claire? Oui ou non? M. Cannon, c'est le pouvoir de décider. C'est le pouvoir de couper les taxes fédérales. Mais est-ce que vous compensez le Québec? Le pouvoir de couper les taxes fédérales, c'est un pouvoir du gouvernement fédéral de décider. Comme c'est de régler les taxes au niveau provincial, c'est le pouvoir du gouvernement du Québec. Je suis dit, M. Cannon et moi, nous avons dit que nous sommes prêts de discuter de cette situation avec le gouvernement du Québec pour mieux comprendre le problème. Et je pense que le gouvernement de M. Charest favorise aussi une réduction des taxes pour la population. C'est un problème qui vous favorise pas mal. Parlons du Québec, justement, votre fédéralisme d'ouverture. Est-ce que c'est uniquement à l'endroit du Québec ou c'est pour toutes les provinces? C'est pour toutes les provinces. Donc, les provinces sont égales? C'est pour toutes les provinces. Mais c'est évidemment la grande raison pour poursuivre ces propositions. C'est pour avoir un fédéralisme renouvelé pour les Québécois en particulier. Donc, le Québec n'est pas distinct. Non, ce n'est pas la question. Oui ou non? Ce n'est pas la question. Bien, c'est la question que vous posez. Le gouvernement du Québec a demandé pas seulement un rôle dans les traités internationaux, mais un rôle spécifique à l'UNESCO. Les autres provinces ne demandent pas son rôle. Évidemment, je suis ouvert à toutes les provinces. Mais c'est seulement la province du Québec, à cause de sa nature distincte, qui a demandé un rôle. Je suis prêt d'avoir une entente avec M. Charest, avec le gouvernement du Québec, pour avoir une représentation du Québec à l'UNESCO, comme un ancien gouvernement conservateur de M. Moroni a fait pour les sommets de la francophonie. Donc, c'est au cas par cas, finalement. C'est un peu ça. Qui vous conseille? Est-ce que vous consultez M. Moroni pour savoir un peu ce qui se passe au Québec? Est-ce que vous consultez? Comme un chef conservateur, je consulte avec tous les conservateurs de pays. Et les décisions que je prends, ce sont mes décisions. Mario Dumont, qui vous donne son appui aujourd'hui, ça vous ferait un bon ministre, ça peut-être, dans l'hypothèse où vous prendriez le pouvoir, puis il n'y avait plus de députés. Et vous pensez? J'apprécie l'appui de M. Dumont. M. Dumont a beaucoup d'idées positives pour le Québec. Et je pense que M. Dumont veut éviter notre référendum et veut respecter l'autonomie du Québec au sein de la Fédération canadienne. Je ne peux pas, franchement, je ne peux pas nommer des ministres pendant une campagne électorale. Mais je dis qu'on doit être élu au Parlement du Canada pour être ministre. Ah bon? Alors, si jamais vous étiez minoritaire, peu député au Québec, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? J'ai l'intention de gagner des députés au Québec. Parce que, je pense que, je pense que c'est quelque chose de très réaliste. Mais je pense que le bloc en aura plus que vous et puis les libéraux, probablement. Peut-être, mais nous avons des gens de qualité, de l'intégrité, comme M. Cannon, comme José Vernon, Maxime Bernier, Jean-Pierre Blackmon, Daniel Fournier, des autres. Je pense que les Québécois veulent une option qui nient ni le fédéralisme corrompu et ni l'opposition étonnale. C'est dans les intérêts du Québec d'avoir les personnes d'intégrité, de qualité à la table du cabinet. Et je pense que nous allons gagner des sièges pour le faire. Mme Bernier, au fait qu'il est d'accord avec le mariage, qui n'est pas d'accord avec vous là-dessus. Ça va? Oui, ça va. Non, c'est pas. J'ai dit que des questions morales comme ça, qui touchent à la moralité des opinions très personnelles, sont des idées personnelles. Et on peut avoir un vote libre. Quand je dis que j'aurai un vote libre, je veux dire un vote libre pour tout le monde, y compris les membres du cabinet, comme M. Cannon a fait, pour des questions beaucoup plus difficiles, comme l'avortement, comme la question de la peine de mort. Et en comparaison, la question maintenant, c'est une question beaucoup plus simple et beaucoup moins émotive que ces questions à cette époque. Le déséquilibre fiscal, vous faites ça par transfert ou par point d'impôt? Qu'est-ce que vous faites exactement? Je suis ouvert des façons de le régler. On devrait négocier avec les provinces. Les provinces ont des positions différentes, mais sauf pour l'Alberta, sauf pour ma province, il y a une réalité. La réalité est que l'Ottawa a des milliards de dollars en surplus, même après gaspiller, même après voler, même après malgérer des fonds. Et il reste encore des milliards de dollars. Mais les provinces et les municipalités devraient endetter pour offrir les services. Et on doit régler ce problème. Mais écoutez, comment allez-vous faire pour en même temps régler le déficit fiscal, abaisser la TPS qui vous coûte 11 milliards, continuer de payer la dette, faire des surplus, avoir une réserve en cas de ralentissement économique? Comment allez-vous faire pour tout ça sans couper de programme? Est-ce que vous vous engagez à ne pas couper de programme? Je dis seulement que nous avons l'intention de contrôler nos dépenses. Ce gouvernement a continué pendant des années passées à augmenter les dépenses à un taux beaucoup plus élevé que la croissance de l'économie. Ça ne peut pas continuer. Évidemment, nous avons nos priorités. Il faut couper un peu pas. Non, ce n'est pas nécessaire de couper. Dans quelques journées, nous allons donner nos chiffres pour les budgets. Nous avons travaillé sur ces chiffres pendant une période de mois. Et je peux dire que le Parti libéral a fait des promesses beaucoup plus, beaucoup plus grandes promesses que nous avons faites. Mais il est temps de mettre un chiffre là-dessus. Je trouve que ça tarde un peu. Et puis, il me semble que ce n'est pas la grande transparence. Mais souvenez-vous, j'ai mentionné dans cette campagne les frais de chaque proposition. Et souvenez-vous qu'avant cette élection, le gouvernement Martin a finalement avoué la vraie grandeur des surplus. Et des surplus seront des milliards, des dizaines de milliards de dollars pendant des années qui suivent. C'est ce que nous avons dit pendant la campagne de 2004. M. Martin a refusé d'admettre ça. Maintenant, il a admis ça. C'est une raison pour laquelle on peut avoir un programme agressif, mais un programme qui peut garder les programmes actuels, garder les paiements contre la dette et avoir autre promesse. Et le Conference Board a regardé nos chiffres et il a dit que nous pouvons faire ce que nous avons dit. Dans l'hypothèse, un gouvernement minoritaire conservateur pourrait être renversé. Jusqu'où iriez-vous? Sur quels principes vous ne renonceriez pas, quitte à vous faire défaire? On ne parle pas au Parlement de grands principes en temps de faire des actions concrètes. Nous nous sommes engagés à faire des actions concrètes pour des aînés, pour des étudiants, pour ceux et celles qui utilisent le transport en commun. Et je cherche un mandat pour le faire. Évidemment, M. Durand, dans un Parlement minoritaire, on doit coopérer avec les autres partis de l'opposition. Il y a un deuxième budget libéral, par exemple, qu'il y ait un deuxième budget libéral. Non, non, je n'ai pas l'intention, comme ce gouvernement, de faire trois budgets dans une année. Mais j'ai l'intention, dans un gouvernement minoritaire, l'approche probable, c'est de poursuivre question par question avec l'appui, où nous pouvons trouver l'appui. Mais je pense que la grande majorité des mesures que nous proposons sont des mesures dans les intérêts des Québécois et des Canadiens, qui sont des mesures très populaires. Évidemment, je cherche l'appui du Parlement pour les faire. Mais tu serais tellement plus facile un gouvernement majoritaire, n'est-ce pas? Je pense que c'est plus facile. Mais, M. Durand, franchement, quand on regarde l'histoire de ce gouvernement actuel et l'arrogance qui a été développé dans ce gouvernement, je pense que c'est toujours nécessaire d'écouter l'opposition, même si l'opposition n'a pas des votes pour défaire un gouvernement. C'est nécessaire d'écouter, d'apprendre et de traiter des partis d'opposition avec respect. Merci beaucoup, M. Harper. Merci bien. Turin 2006 Il ne reste que 29 jours. Rona, fier commanditaire de l'équipe olympique canadienne. Rona, fier commanditaire de l'équipe olympique canadienne. Pepsi Diet. Prenez la vie à la légère. Toyota vous fait démarrer l'année plus fûtée. Les amandes font partie de la même famille que les pêches. Un zèbre est un animal blanc avec des rayures noires. Les ciseaux ont été inventés par Léonard de Vinci. La plus importante chute de neige annuelle au Canada a laissé plus de 24 mètres. La Sienna, à traction intégrale, possède un dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule. Il réduit le dérapage des roues et améliore l'adhérence dans les courbes, peu importe la météo. Démarrer 2006 plus fûtée. Partez avec la remarquable fiabilité et la conception ingénieuse intégrée dans chaque Toyota. Turin 2006 Il ne reste que 29 jours. Suivre nos athlètes partout, en tout temps, c'est bel et bien simple. Bonsoir. Alors que le Canadien de Montréal en est à la mi-saison et que les rumeurs de transactions sont nombreuses, nous nous demandons ce soir si Bob Guenet a fait du bon travail depuis qu'il a été nommé directeur général de l'équipe en juin 2003. Éric Lucas est à quelques heures de livrer un combat de championnat du monde contre le Danois Michael Kessler. Il s'est confié à nous avant son départ. Il est prêt à tout pour redevenir champion du monde. C'est un rendez-vous dans quelques instants. Bonjour Bertrand. Bonjour. Cette année, on a un salon exceptionnel. Projection. Génération Corvette. De 1954 à la toute nouvelle Z06. En route vers l'avenir. Des hybrides jusqu'aux énergies alternatives. Des superbolies modifiées avec la fièvre de tuning. De plus, des nouveaux modèles, des prototypes et des primeurs. Bien reçu. Rendez-vous au Salon de l'Auto du 20 au 29 janvier au Palais des congrès de Montréal, présenté par la Banque Laurentienne en collaboration avec la presse. Ça, c'est une belle télé. Oui, et notre distance est de 8 pieds.